Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle GFTV. Aujourd'hui c'est une critique de jeu, on parle d'un jeu Steam et on est avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, tu as joué pour nous à un jeu, je devrais dire un petit jeu issu de développeurs indépendants, donc un jeu qui s'appelle Tiles, c'est bien ça? Oui, oui c'est bien ça. J'ai cru remarquer, puis corrige-moi si je fais défaut, mais j'ai cru voir qu'il y avait un jeu qui s'appelle Tiles aussi sur Steam, donc il faut peut-être faire attention. Oui, il y a deux jeux, c'est ça, c'est toujours faire attention, oui. C'est ça. Alors, parle-nous un petit peu du principe, d'abord c'est quel type de jeu, quel jeu genre de jeu c'est, puis parle-nous un petit peu du concept derrière Tiles. Dans le fond, Tiles, c'est un jeu indépendant. Dans le fond, ton but c'est d'être en point A ou point B en passant dessus toutes les tuiles. C'est des tuiles de couleurs? Oui, différentes couleurs, ça veut dire différentes, comme il y a une tuile à chaque seconde à disparaître, mettons. OK. Il y a une autre tuile qui a quatre tuiles dessus à disparaître. Ton but c'est de faire disparaître toutes les tuiles pour après ça te rendre jusqu'à la tuile rouge qui va te donner ton objectif dans le fond. OK. Donc, chaque niveau est différent et c'est toujours un peu le même concept, c'est de se rendre au bout. Est-ce qu'on a un temps imparti ou on le fait à notre rythme? Non, bien dans le fond, tu peux faire un temps record, tu peux essayer de battre le développeur, ça va donner du succès dans le fond de jeu. C'est intéressant. Dis-moi, question stupide, Jérémy, vraiment stupide. Est-ce que, bon, quand on a un jeu qui s'appuie sur des couleurs, moi je suis toujours très sensible à ça, est-ce qu'on a un mode d'altonnier ou un mode où est-ce qu'on a des motifs plutôt que des couleurs? Moi, je n'ai pas vu ça. La seule chose que j'ai vu, c'est que dans les paramètres, tu peux activer et désactiver le paramètre de jouer avec la manette ou tu pouvais choisir le paramètre de son. OK. Donc, bémol à la maison, si jamais vous êtes d'altonnier et vous posez des questions, on n'est pas sûr à 100% si vous jouez avant de l'acheter. Est-ce qu'on a beaucoup de niveaux parce que c'est beau dans un petit jeu? Oui, oui. Je pense que le développeur tactile a fait 90 niveaux et il devient de plus en plus difficile progressivement. Bon, quand on a fait le tour de ces 90 là, est-ce qu'on est pris et on sert le jeu? Non, vraiment pas parce que la fois tu peux créer tes propres niveaux, qui est vraiment le fun. J'ai essayé moi-même. J'ai fait genre 2-3 niveaux moi-même. Puis après ça, tu peux publier avec la communauté. La communauté peut jouer avec tes niveaux. Puis après ça, c'est comme un système de cotage. Mettons que quelqu'un ait mis ton niveau, il te donne un pouce. OK. Là, le pouce va te mettre plus haut, comme dans la série. Fait que le monde peut essayer ton niveau après ça. OK. Puis là, ça veut dire dans le fond que ce que tu es en train de nous dire là, Jérémy, c'est qu'il n'y a pas de fin à ce jeu-là. Non, il n'y a jamais de pay. On va aller télécharger des niveaux qui ont été faits par la communauté. OK? Oui, c'est sûr. Je veux revenir sur quelque chose. Parce qu'avant d'entrer en ondes, moi et toi, on a jasé un petit peu. Puis tu m'étais revenu sur des problèmes lors de l'installation. Je ne veux pas suggérer que les gens passeront par tous ces problèmes-là. Mais j'aimerais juste que tu nous expliques un petit peu ce qui t'est arrivé lors de l'installation de jeu. Selon moi, le problème, ça vient de mon ordinateur, pas du jeu à tactile. Puisque quand j'essayais de lancer avec Steam, le jeu ne répondait pas à tactile. Puisque je cliquais lancer et le jeu ne lançait pas. Ça fait que j'ai contacté le développeur via Discord. Puis ça ne m'a même pas pris une soirée et il a réussi à résoudre le problème vraiment vite. C'est une solution. Donc, écoute, bravo à ce développeur-là qui n'a pas lésiné pour répondre, c'est ça. Donc, si jamais vous décidez de vous procurer ce jeu-là à la maison et que vous avez un problème, Jérémy vous suggère de contacter l'éditeur via Steam. Vous allez probablement trouver une solution. Évidemment, on parle d'un petit jeu quand même. Ce n'est pas un triple A. Donc, le prix doit être petit également. Quel est son prix? C'est 4,49$. Mais à ce moment, il est à rabais pour 25% de rabais. Wow! Donc, ça va être sous les 5$ à ce moment-là. Peut-être 3, 2,99$ je crois ou quelque chose comme ça. Ouais, de quoi de genre. Donc, c'est très intéressant. Jérémy, rapidement, les plus, les moins et ton pointage sur 10, s'il te plaît. Ouais. Bien, moi, je dirais les plus, ça serait la musique à ta telle, puisque la musique était quand même assez bonne. Puis, il était un peu répétitif, mais il était vraiment bonne. Un autre plus, ça serait l'éditeur des niveaux. Fait que tu pouvais toujours jouer avec les autres niveaux des autres joueurs. Après, une autre chose que je dirais, un autre plus, ce serait comme le développeur était vraiment attentionné à sa communauté. Fait que c'est un autre plus. Mais un point négatif que je n'aurais pas le choix de donner, c'est que les niveaux, après un bout, moi, dans les niveaux que le développeur a fait, tu aurais dû trop difficile pour moi. Je te aurais dû à la troisième page, puis je ne pouvais plus. Parce que ça va être vraiment intense. Oh oui, ça va être vraiment intense. Puis, un autre truc, c'est vraiment frustrant quand tu ne sais pas ton niveau. Fait que tu as essayé plusieurs fois, des fois. Faut vraiment que tu ailles de la patience. Puis, un autre défaut aussi, ça serait les bugs. Oh! À part ça. Ok. T'as rencontré que juste pour… Non, non, je le bats comme initial. Ok, ce qui t'est arrivé, tu n'as pas le choix. Évidemment, je suis d'accord avec toi de le mentionner dans les éléments négatifs, parce que s'il y a un doute raisonnable que quelqu'un d'autre pourrait être pris avec le même problème, c'est un peu gênant. Même si le jeu n'est pas cher, ça ne l'excuse pas ça, malheureusement. Alors, ton pointage sur 10 pour conclure cette critique. Moi, je donnerais un pointage de 7 sur 10. 7 sur 10? Très bien. Oui. Alors, encore une fois, Jérémy, ça s'appelle Tiles. Oui. Et c'est disponible sur Steam… Sur Steam, seulement. Depuis le 20, je crois. Depuis le 20 mars. Oui. Le 20 mars. Oui, 2007. Et je pense, corrige-moi si je me trompe, qu'il est compatible avec Mac, Linux. Oui. Linux, je ne suis pas sûr, mais Mac, oui. Très bien. Alors, Jérémy, on te remercie. On va sans doute se retrouver prochainement pour une autre critique sur game-focus.com. Parfait. Bye, Thomas.